Alors, les quelques images que vous voyez à l'écran indiquent assez bien la présence des policiers new-yorkais dans la culture populaire américaine. Alors, il y a une image qui a sauté quand je l'ai ajoutée. Ah, ça ne marche pas. Depuis le début, en fait, ça ne marche plus. Ah, ben oui, ça ne marche pas. Et là, ça marche. Voilà, donc, les images à l'écran montrent cette présence continue des policiers new-yorkais dans la culture populaire américaine depuis les années 50. Donc, l'image qui est à gauche jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse vous amuser au jeu des reconnaissances si vous le voulez. Mais j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, parmi les plus jeunes, certaines images seront difficiles à identifier. Et, en fait, je voudrais faire un retour en arrière et étudier un aspect particulier de cette figure hégémonique qui est celle du policier new-yorkais et irlandais. Voilà. Donc, à une période antérieure, dans les années 1920, donc dans la période de l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Alors, l'idée de cette communication vient d'une remarque faite dans les années 1970 par l'historien de la police, Robert Fogelson, qui, dans un ouvrage de synthèse sur les polices aux États-Unis, avance l'idée que l'amélioration de l'image de la police aux États-Unis est assez étroitement corrélée aux transformations des représentations des policiers à l'écran, d'abord au cinéma et ensuite à la télévision. Et il indique que, avant la Seconde Guerre mondiale, les policiers étaient représentés comme des membres des classes populaires, avec une identité ethnique très affirmée, souvent irlando-américain, parlant avec un fort accent à partir de l'invention du cinéma parlant. Et qu'après la Seconde Guerre mondiale, au contraire, ils avaient été de plus en plus représentés comme des membres ordinaires de la classe moyenne. Et donc, cette élévation sociale aurait accompagné l'amélioration de l'image des policiers aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, le film très connu par sa charge, par sa portée documentaire, qui s'appelle The Naked City, un film réalisé par Jules Dassin, le père de Joe Dassin, si ça dit encore quelque chose à ça d'entre vous, apparaît comme une sorte de moment pivot, puisqu'il y a deux personnages principaux qui enquêtent sur le meurtre d'une jeune mannequin. un policier irlandais plus âgé, parlant avec un accent irlandais fort, chantant des chansons irlandaises, et au contraire, son partenaire plus jeune, qui, lui, habite dans une banlieue résidentielle et est présenté plutôt comme un membre de la classe moyenne, avec une identité ethnique beaucoup moins affirmée. Et les deux personnages sont joués, l'un par un acteur américain né en Irlande, et l'autre par un acteur américain, né irlandais d'origine aussi, mais né aux Etats-Unis. Voilà, donc on aurait un récit finalement assez simple. Et dans sa simplicité un peu téléologique, ce récit me paraît réducteur. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les identités ethniques ne sont pas des identités fixes, mais des constructions toujours renouvelées. Ensuite, parce que si les policiers ont été progressivement dé-ethnicisés au cours de l'histoire, cela signifie néanmoins qu'ils ont d'abord été ethnicisés, et ce processus me paraît aussi intéressant et complexe que le processus inverse qui a été plus souvent étudié. Et enfin, troisième raison, les Irlandais et la police n'ont pas été simplement objets de représentation, ils ont été aussi acteurs, producteurs de représentation, acteurs de transformation, et de ce point de vue-là, la culture populaire apparaît comme un espace de compétition, de lutte, de représentation pour les différents groupes ethniques, mais aussi pour les différentes institutions. Et donc, le but de cette communication est de prendre au sérieux la proposition de recherche de Fogelson, tout en ouvrant le questionnement. Essayer de comprendre comment se fait cette imbrication étroite entre policiers, policiers new-yorkais et identités ethniques irlando-amerandais. Et ce que je voudrais montrer, en étudiant un corpus de films plus restreints, donc de la seconde moitié des années 1930, que ces films qui présentent la police sous un angle qui associent étroitement l'identité policière et l'identité ethnique irlando-américaine, que ces films ont été des vecteurs de l'amélioration de l'image de la police aux États-Unis. Et donc, ces films seraient un chénon manquant entre les représentations très satiriques des policiers américains à l'écran dans les années 1920, ce qu'on appelle les Kiss and Cops, et les films plus centrés sur l'enquête de la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on va rappeler les films de procédures policières. Et donc, pour étudier cette articulation stéréotypique entre policiers et identité irlandaise, j'aimerais essayer de regarder plusieurs lieux de production de ces stéréotypes, donc ces stéréotypes qui sont des discours sociaux qui circulent, qui ne sont pas des simples produits médiatiques, filmiques, qui n'existent pas qu'à l'écran, mais qui existent dans la société, et c'est l'accumulation, la rencontre de différents discours sociaux qui contribuent à solidifier ces stéréotypes et à leur donner une certaine stabilité. Et donc, on étudiera, je regarderai à la fois du côté de Hollywood, la production de contenus culturels textuels, mais aussi du côté de l'industrie du divertissement, avec tout ce qu'elle peut produire d'objets accompagnant les films, et aussi du côté de la police de New York, donc le fameux NYPD, qui est lui-même doté de pouvoirs culturels. Et donc, je me situerai au croisement de l'histoire policière, de l'histoire ethnique des Irlandais aux Etats-Unis, et de la culture popée. Pourquoi New York ? Parce que New York fait figure à la fois de capitale policière aux Etats-Unis, c'est la force de police la plus importante aux Etats-Unis, très loin devant le FBI, surtout à cette époque-là, mais encore aujourd'hui. New York est aussi une capitale culturelle de manière générale aux Etats-Unis, avec un rôle qui est dans un rôle de compétition avec Los Angeles et Hollywood. Et puis, enfin, New York, en lien avec Boston, fait figure de capitale de l'Irlande aux Etats-Unis. Ensuite, le contexte de l'entre-deux-guerres et notamment des années 30 paraît approprié parce que c'est le moment où l'industrie filmique aux Etats-Unis remodèle le nationalisme américain et où elle commence à attaquer l'image d'une définition étroite des Etats-Unis fondée sur l'identité anglo-saxonne pour, au contraire, promouvoir une image qui est plus ouverte et fondée sur le pluralisme et qui est fondée et enfin, ça vient combler un relatif trou historiographique puisque l'historien Christopher Shannon explique que les Irlandais sont le groupe ethnique sans doute le plus représenté à l'écran aux Etats-Unis mais le moins étudié par les universitaires. Alors, il y a sans doute une part d'exagération dans ce d'exagération on pourrait dire irlandaise dans ce constat mais aussi une grande part de vérité. Alors, premier temps, je vais m'intéresser à cette présence des policiers irlandais dans la culture populaire et donc à la façon dont les histoires irlandaises sont racontées à travers le prisme de la police. Donc, ce sont des histoires irlandaises racontées comme des histoires policières. Et ce qui caractérise de ce point de vue-là la deuxième partie des années 30 c'est l'invention d'une forme de sous-genre qui serait soit la comédie policière irlandaise soit le mélodrame policier irlandais. Alors, le critique cinéma du New York Times Frank S. Nugent donc dans la critique qu'il fait pour trois films « The Great O'Malley » « Ferdinand Madden » et « Three Cheers for the Irish » remarque à chaque choix dans chacune de ces critiques qu'il y a un aspect très conventionnel, très familier dans ces différentes histoires. les policiers font partie de l'univers culturel de Hollywood depuis longtemps, les Irlandais aussi. Donc, le continu de ces films apparaît au premier abord assez fain. Et en même temps, l'association étroite entre ces deux caractères, Irlande d'un côté police de l'autre, n'est pas aussi établie qu'on pourrait le penser. Alors, il y a des films avant-coureurs qui annoncent cette association, notamment « Riley the Cop », le film de John Ford, sorti en 1928. On voit bien dans le titre qu'il y a l'association entre un individu irlandais et sa fonction de policier du NYPD. Et de fait, la caractérisation ethnique du personnage sert beaucoup à différencier le personnage principal qui est décrit comme un policier irlandais qui entretient de bonnes relations dans son quartier, notamment avec les enfants, qui joue avec les enfants, et qui est opposé, par exemple, à un policier allemand, d'origine allemande, qui, lui, est beaucoup plus rigide et qui veut faire appliquer les textes réglementaires de façon beaucoup plus sympa. Mais, très vite, le personnage principal s'en va en Europe, en Allemagne, pour essayer de débrouiller une intrigue très complexe, peu réaliste, et du coup, le film n'est pas, au bout du compte, une véritable histoire érope. Deuxième film précurseur, « Me and I Gown » de « World Wash » en 1932, qui, là aussi, présente une fenêtre sur la culture irlandaise à New York. Il y a notamment une scène à la l'occasion d'un mariage d'un personnage, une scène de débauche absolue, de boisson, qui finit en destruction d'un appartement, et qui fonctionne comme une sorte de clin d'œil à la communauté irlandaise, un an avant la fin de la prohibition. Mais, là encore, l'intrigue est un peu l'intrigue complexe, tourne autour des relations de l'histoire d'amour compliquée entre le héros joué par Spencer Tracy et son amoureuse qui a une sœur qui a elle-même maille à partir avec la loi parce qu'elle est mariée à un gangsta. Et enfin, troisième, très rapidement, dernier film, The Bureau of Missing Persons, produit en 1933, ou alors, on pourrait ajouter le film très connu Bullets of Ballots, produit en 1936, qui sont des films qui présentent de toute évidence des policiers irlandais, mais où l'identité irlandaise du policier compte très peu dans l'histoire. Et donc, finalement, l'invention de ce sous-genre se fait à partir du succès du film The Irish Inups, qui est produit par la Warner et qui est un succès complètement inattendu. C'est un film qui a été relativement peu cher, qui a coûté 250 000 dollars un budget de 250 000 dollars, qui a rapporté plus d'un million de dollars. Et donc, ce succès assez extraordinaire de ce film va faire en sorte que les studios vont produire toute une autre série de films. ce que je vous ai indiqués pour répéter ce succès. Et donc, on a des films qui présentent des histoires qu'on pourrait qualifier d'irlandaises. C'est dans la deuxième partie des années 30 que les studios produisent et font, organisent la marketing autour de ces histoires irlandaises. Alors, tous ces films sont centrés sur des familles irlandaises et tous ont en commun de montrer ces familles sur le lieu de résidence. Tous ces films montrent des scènes de repas en famille. Donc, dans The Irish In Us, c'est la famille Loara avec surtout l'histoire de trois frères. Un qui est dans la police, l'autre qui est pompier et le troisième qui est promoteur sportif. The Great O'Malley, donc c'est l'histoire d'un policier qui précisément va trouver une femme. et enfin donc la famille Madden dans Surgent Madden et la famille Casey dans Preachers for the Irish. Et je vous ai pardonné la description de ces différents films, mais ce qui est important aussi c'est que dans ces films apparaissent des acteurs qui sont explicitement irlando-américains ou en partie irlando-américains. Alors, pour The Irish O'Malley, la Warner a quelque sorte utilisé toutes les stars qui étaient sous contrat et qui étaient explicitement identifiées comme des irlandais. Donc, James Cagney, le héros du film, Patrick Bryan, Frank McHugh, donc tous apparaissent comme des acteurs irlando-américains. Anne Sheridan dans The Greater O'Malley est elle-même une actrice d'origine irlandienne. Et ce qui est important, c'est que c'est une génération où ces acteurs ne font plus attention à angliciser leur nom mais apparaissent au grand jour avec leur identité d'irlando-américain. Donc, contrairement à une génération précédente. et dans les emplois de policiers, on a des acteurs irlandais ou en partie irlandais, Spencer Tracy, Wallace Berry, Wallace Berry qui est lui-même un fils de policier, et enfin Patrick Bryan qui apparaît comme le policier irlandais stéréotypique puisqu'il joue à la fois dans The Irish Notes, The Greater Somaly et il était initialement prévu dans The Riches for the Irish avant de disparaître du casting. Voilà, il faut le voir représenté ici une scène de commissariat et une scène au bras de Olivia de Hervé. Et donc on a parfois des réalisateurs irlandais comme Ron Walsh, John Fogg, Lloyd Bacon qui réalisent deux des films du corpus que j'ai identifié qui est très probablement irlandaise sans que j'ai pu en obtenir deux confirmations absolues. Et ce qui apparaît aussi intéressant dans ces films c'est la grande liberté de jeu qu'il y a avec les stéréotypes irlandais. Il y a une dimension comique affirmée dans tous ces films qui accentue le ridicule des personnages de différents personnages faisant partie du répertoire irlandais le boxeur un peu stupide la mère aimante qui m'est dépassée le pompier distrait le policier rigide le voisin batailleur qui déclenche des bagarres à chaque scène la jeune immigrante irlandaise qui est en train de s'intégrer aux Etats-Unis le personnage qu'on appelle la Colline et tous ces films montrent aussi des personnages caractérisés par leurs contradictions leur ambivalence qui peuvent être à la fois d'une grande générosité et d'une extrême mauvaise foi qui peuvent apparaître très sincères et parfois idiots qui sont présentés comme réfléchissant lentement mais qui sont très mais perdants avec un tempérament volcanique donc susceptibles de s'énerver très rapidement et donc cela semble être une continuation des stéréotypes associés aux Irlandais de façon récurrente mais qui ne provoque pas la vague d'opposition qui avait pu être qui avait pu être provoquée par le film The Callants and the Murphys en 1927 qui avait mobilisé la communauté irlandaise contre la diffusion de ce film et différentes organisations de la communauté irlandaise alors pourquoi au-delà de avec si on considère la faible différence du contenu c'est très probablement parce que précisément parce que ce sont des films qui apparaissent comme joués par des Irlandais parfois réalisés par des Irlandais donc ce sont des films qui sont d'une certaine manière produits à l'intérieur de la communauté irlandaise et du coup une grande liberté leur est laissée pour jouer avec les stéréotypes du groupe église Irlandais et enfin dernier élément ce sont des représentations de la police ordinaire alors les policiers ne constituent pas toujours le personnage principal et la police n'est pas toujours le sujet constant de l'intrigue alors ce ne sont pas des récits d'enquête contrairement au récit qu'on va avoir de façon habituelle après la seconde guerre mondiale mais et ce sont des films qui ont eu des mentions très peu héroïques très peu héroïsantes ce ne sont pas des films qui montrent un policier avec des capacités déductives sur eux-mêmes ou une capacité à résoudre des affaires extraordinaire mais la police est montrée comme un élément majeur comme un élément structurant de l'environnement dans les quartiers irlandais et dans la caractérisation des personnages donc ce que les films perdent en scène d'action en statue héroïque elles le gagnent ces films le gagnent en caractérisation des lieux des communautés et des personnages donc le personnage principal dans Three Cheers for the Irish ce que c'est Casey est montré dans sa routine de policier donc quand il rentre le soir il enlève ses chaussures parce que comme les policiers patrouillent toute la journée ils ont mal aux pieds il met ses pieds dans une d'une bassine d'eau chaude et de manière générale la thématique policière sert constamment à alimenter le récit dans The Irish Notes toute la tension dramatique est construite autour de l'opposition entre les trois frères et notamment entre celui qui est policier et celui qui veut entamer une carrière de promoteur sportif et donc celui qui est policier ne cesse d'enjoindre son frère à passer le concours de la police et entrer dans la police et donc il y a une opposition entre l'éthique de travail qui est portée par le policier et les rêves de richesse et de célébrité mais au contraire joué dans le personnage qui est joué par James Caine dans The Great O'Malley toute l'histoire se concentre autour du personnage d'O'Malley qui est un policier dévoué et qui voudrait en quelque sorte conformer le monde social aux règlements policiers et municipaux et qui va jusqu'à menacer sa mère de lui infliger une amende si elle continue à jeter ses déscritures par la fête enfin Sergeant Madden est sans doute celui qui a la composante documentaire la plus importante et qui montre notamment un certain nombre de scènes censées se passer à l'école de police et il ne s'agit pas là d'ajouter simplement une touche folklorique ou réaliste mais la thématique policière est profondément associée à la narration cinématographique notamment à travers deux scènes donc une première où il y a une continuité qui est fortement montrée entre l'enfance du jeune Dennis Madden le fils du héros qui est montré dans deux scènes le jeune Dennis Madden est représentée comme s'ennuyant en écoutant l'évocation édifiante qui est faite par son père policier du noble métier de policier et donc continuité entre cette scène d'enfance et une scène démontrée adulte et s'ennuyant là encore mais cette fois-ci à l'écoute des conférences à l'école de police de la part de ces formateurs et la continuité est montrée à travers la jambe de l'individu qui ne tient pas en place dans les deux situations de la même manière la thématique policière sert de toile de fond dans la discussion et dans la scène de rencontre entre Dennis Madden et le jeune personnage d'Aileen qui est une jeune immigrante irlandaise qui en fait a été sauvée de la mort quand elle était encore bédée par le père de l'héros elle est ensuite rentrée en Irlande et puis elle revient aux Etats-Unis s'installer dans cette famille et la scène cette scène de rencontre qui est aussi une scène de séduction tourne intégralement autour des questions policières qui sont l'occasion du coup de remontrer des scènes de l'école de police voilà donc ces films montrent des personnages qui sont indissociablement irlandais policiers et américains et donc ce qui invite à s'interroger sur la solidité de cette de cette association de cette cristallisation de personnages qui seraient tout à la fois irlandais policiers et américains et donc on en vient à une considération plus institutionnelle sur la promotion cette fois-ci du côté de la police du côté du NYPD de la figure du policier irlandais donc on a cette fois-ci des histoires policières qui sont racontées comme des histoires irlandais alors le caractère irlandais du NYPD est un phénomène tout à fait ancien mais qui est de plus en plus revendique alors les policiers ont toujours joué ont toujours composé une part importante des effectifs on estime que ils représentaient que les policiers nés en Irlande représentaient environ un quart des effectifs depuis le moitié du 19ème siècle donc c'est-à-dire depuis en gros la création de la force de police du NYPD donc vous voyez un chiffre qui est relativement constant entre le milieu du 19ème siècle et le début du 20ème siècle une enquête est faite dans les années 30 par le Federal Writers Project une initiative qui est lancée par le le pouvoir fédéral dans les années 30 et cette enquête montre que les policiers soit nés en Irlande soit nés de parents irlandais composent environ 50% des effectifs donc le caractère ayant l'aide du département évidemment et à la base la construction des stéréotypes puisque c'est de fait une réalité mais ce qui change dans l'entre-deux-guerres c'est que ce caractère irlandais du département est de plus en plus revendiqué au sein de l'institution autre caractéristique de l'entre-deux-guerres c'est que les chefs de la police ce qu'on appelle les police commissioners à New York sont à partir de l'entre-deux-guerres des policiers issus donc des anciens policiers ce sont des chefs issus des rangs policiers jusque là c'était souvent des hommes politiques qui étaient nommés à la tête du NYPD mais sans compétence policière particulière et donc ces chefs de la police sont d'anciens policiers et irlandais eux-mêmes donc les trois notamment trois chefs de la police importants Richard Enright qui est en fonction entre 1978 et 1925 Edward P. Malroney 1930-1963 et ensuite Louis J. Valentine 1934-1940 et une organisation donc la société la Holy Name Society a pour fonction de regrouper les 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 membres catholiques du département et elle organise chaque année une une cérémonie une cérémonie importante donc qui conjugue une messe à la cathédrale Saint-Patrick et un déjeuner et donc la messe à la cathédrale Saint-Patrick est un moment formel de 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 commémoration de célébration des policiers qui sont morts en service et quant au déjeuner lui-même qui est organisé qui est organisé c'est apparaît comme un événement irlandais donc qui une fête qui célèbre la composante ethnique irlandaise au sein du NYQ donc en 1933 6000 personnes ont assisté 6000 policiers ont assisté à la messe le matin et ensuite ils se rendent pour déjeuner à l'hôtel Astor à New York et ici on voit que ce déjeuner est en fait l'occasion de partager des blagues irlandaises entre les différents combis donc le révérend John White fait allusion à la liste des orateurs et donc ensuite il fait part lui-même d'une blague irlandaise donc l'histoire d'un accident d'un train de marchandises et de réaction d'une femme irlandaise donc un accident qui cause la mort de 10 polonais 5 mituaniens 3 italiens et d'un irlandais et donc cette femme irlandaise serait écriée à ce moment là à pauvres garçons donc au sein de l'hivier donc réagissant simplement à la mort d'un irlandais et ce caractère irlandais du département est aussi qui devient une forme de culture hégémonique est aussi célébré dans les différentes revues les différentes magazines du département que je vais évoquer ce qui caractérise le le pouvoir donc autre élément important dans l'entre-guerres le NYPD acquiert un pouvoir culturel très important et ce pouvoir culturel est manifeste dès les années 20 alors pourquoi est-ce que c'est important parce que traditionnellement on explique la transformation thématique des films américains dans les années 30 donc transformation qui voit passer en gros les grands films des années début des années 30 seraient des films des gangsters et ensuite à la fin des années 30 on serait passé à des films célébrant les comptes et donc généralement cette transformation cette transformation est mise sur le compte du fonctionnement de l'auto-censure à Hollywood ou de l'activisme culturel du FBI or il me semble que ça fait partie d'un processus d'un phénomène beaucoup plus large et qui relève aussi de la politique culturelle du NYPD qui précède qui précède celle du FBI et qui présente des désannées et cette politique culturelle du NYPD elle est formulée de façon très explicite par le chef de la police donc le haut commissaire Enn White dans un rapport annuel du NYPD en 1922 et ce chef de la police fait le constat suivant il considère que l'action de la police est de plus en plus entraver handicapé par le droit donc les policiers qui pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient au 19ème siècle voient leur action beaucoup plus contrainte par la progression du droit et il en tire la conclusion que la ressource institutionnelle essentielle du département consiste dans le prestige de l'institution et donc tout le tout le tout l'effort du NYPD la politique de relation publique du NYPD doit consistuer à maintenir et augmenter le prestige de l'institution et il dit ce que ça doit se faire et que la meilleure façon de le faire c'est par la circulation d'une forme de culture visuelle par le biais des images et des illustrations et pourquoi pour lutter contre les images erronées qui circulent à propos de l'action policière et de la police de New York alors cette politique se traduit par cette stratégie se traduit par une politique culturelle tous azimuts où la police de New York produit un grand nombre de textes de brochures et qu'elle fait circuler des émissions des discours radiophoniques qui se transforment ensuite dans des émissions radiophoniques et le NYPD est associé à la production d'un film qui s'appelle Into the Net dans les années 20 et donc le commissaire ici prend la pause pour les revues cinématographiques comme s'il était le scénariste par le réalisateur du film alors que si on considère les témoignages liés à la production du film et si on regarde le film lui-même il y a très peu de chances que c'était le cas et ensuite le le NYPD va être à l'origine de la publication de deux magazines spécifiques de deux magazines différents le premier qui s'appelle Police Magazine qui devient Police Stories en 1926 et qui est un magazine commercial à part entière mais qui est qui est publié comme l'organe de presse du NYPD donc un magazine qui a une une existence relativement limitée puisqu'il ne survit pas à l'alternance politique au fait que le 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 commissaire Enright va être remplacé par un autre chef de la police et non plus donc le magazine ne survit pas économiquement et fait faillite en 1920 mais cette tentative qui est très poussée par le chef Enright vous voyez ici à droite montre que la culture populaire apparaît comme un horizon de référence constant pour la police et donc la police lors de ses interventions médiatiques se situe dans dans une relation qui est très souvent de de contestation donc une relation antagoniste à la culture populaire très souvent il s'agit de démonter et d'aller contre les images qui sont produites dans la culture populaire qui seraient erronées mais aussi c'est une relation d'appropriation de la culture populaire par le NYPD il s'agit d'utiliser la culture populaire à donc des fins de promotion du NYPD et deuxième tentative de création d'une revue du officiel du département qui s'appelle Spring 3100 dans les années 30 et qui celle-ci va être réussie et donc c'est une revue qui va qui va qui va devenir stable et alors Spring 3100 si vous regardez l'image de droite oui c'est l'indicatif téléphonique de la police à la table et cette fois-ci donc prenant apprenant de l'échec précédent c'est une revue qui est faite uniquement par des policiers pour des policiers donc qui n'est pas ouverte à la distribution commerciale donc elle est simplement vendue sur abonnement aux policiers mais évidemment elle circule un petit peu au-delà des policiers donc c'est une revue totalement institutionnelle et dans cette revue le NOPDI apparaît lui-même comme producteur de culture populaire et ce ce sont les agents eux-mêmes qui sont qui sont invités à contribuer à cette culture populaire policière donc par exemple donc cette nouvelle qui est écrite par un policier et qui s'appelle The Luck of the Irish et qui raconte l'histoire improbable d'un policier d'origine juive qui veut absolument devenir irlandais et très souvent ces histoires qui mettent en scène le rôle de la culture irlandaise au sein du département de police new-yorkais discutent de la relation entre l'individu et l'institution et donc ici on a une histoire qui montre l'imprégnation des individus par l'institution donc un policier d'origine juive passionné par la culture irlandaise qui voudrait aller faire un séjour touristique en Irlande qui voudrait qui s'appelle Cohen et qui voudrait se faire appeler Quinn par ses par ses par ses collègues policiers et qui par la grâce d'un exploit policier se retrouvent invités de façon exceptionnelle à pouvoir faire partie de la parade de la Saint-Patrick au milieu donc de ses collègues originalement irlandaise autre élément de de cette culture populaire irlandaise au sein du département autre exemple ici qui montre au contraire la contribution des individus d'origine irlandaise à l'institution donc autre autre nouvelle policière racontée par l'agent William Hearn donc qui part en 1936 et donc c'est une scénette où l'agent Mahoney sauve un jeune couple d'une tentative de vol à la centrale part et la conclusion de l'histoire est la suivante donc son coeur irlandaise rayonnait à l'unisson de la beauté de la nuit et de la dignité de cette histoire aramatique dans laquelle il avait été précipité donc c'est parce qu'il parce qu'il peut mobiliser des qualités spécifiques ou attribuées au groupe ethnique irlandais que ce policier est un bon policier donc ce sens du devoir ce sens de la participation au bien commun qui est souvent avancé comme un élément de la culture alors dernier temps et vous pouvez voir aussi rapidement que cette contribution des agents des agents de police se fait aussi sous la forme de dessins humoristiques c'est la rubrique qui s'appelle cop comics et donc ces dessins évoquent de façon plus ou moins explicite la culture hermonnaise notamment celui de droite montre une culture évidemment de recentré donc centré sur la culture masculine et ici qui présente une culture qui est absolument obsédée par les questions de genre et ici donc si vous le arrivez à voir et à lire il y a évidemment une blague homophobe et qui est permise par un jeu de mots l'utilisation du terme fairies en anglais qui fait référence un des personnages fait référence au fait que les les irlandais croient dans l'existence des fées et l'autre utilise le mot dans son sens de tapette en français lorsqu'il doit passer un homosexuel dans les rues de New York voilà donc le dernier temps enfin que veut dire donc cette identité bleu et vert c'est à dire l'uniforme bleu du département de New York le vert associé à la à la la culture irlandaise on peut s'interroger donc sur cette association étroite entre les les deux types de discours comment se fait la rencontre entre le discours social produit par Hollywood et celui produit par le NYPD et il me semble que l'intérêt c'est de montrer des histoires à la fois institutionnelles et humaines je reviendrai sur ce terme alors tout d'abord on a la preuve qu'il y a des formes de circulation de ces discours et que les alors aucun j'ai pas trouvé de traces d'histoires produites par des policiers qui soient devenus des films à Hollywood qui étaient transformés en scénarios pour des films à Hollywood en revanche on a la preuve que les scénaristes les réalisateurs ont pu lire la littérature policière donc la revue Spring 3100 que je vous ai montré apparaît visuellement de façon relativement brève dans le film Surgeon Madden donc vous voyez l'image de droite donc sur la la photo les doigts qui sont montrés ce ne sont pas mes doigts prenant cette photo aux archives mais ce sont les doigts d'un individu qui feuillette le magazine et qui est montré qui est montré à l'écran de façon fugitive mais qui est montré deuxième élément quand Eileen Madden tombe enceinte la nouvelle est annoncée par la reprise d'une des chroniques d'une des rubriques pardon du magazine Spring 3100 qui s'appelle Looking at Over et qui est une rubrique qui sert en gros de la diffusion des informations et des cancans au sein du département au sein du département de police et donc c'est un type d'informations présentées de façon routinière dans la revue qui se marie qui a des enfants etc. voilà donc cette culture de quelle façon sert-elle les intérêts à la fois d'Hollywood et de la police il me semble que ce qui est intéressant dans ce corpus de films c'est qu'il permet c'est qu'il qu'il va en compte d'une idée qui a été longtemps tenue sur le cinéma américain qui était que le cinéma américain était finalement prescripteur d'une homogénéité culturelle donc c'est un petit propos ici avancé par l'astobie l'astobie Friedman sur l'idée que en fait il peut y avoir des références à des cultures ethniques particulières mais que c'est très superficiel et qu'en fin de compte il s'agit de célébrer une identité américaine unique et qui se surimpose aux autres or il me semble que ça n'est précisément pas le cas pour ce qui est de ces films des années 30 et et de fait on voit qu'il y a un marketing ethnique qui qui sert à la promotion de ces films donc ça c'est un encart publicitaire qui est paru dans la revue de l'industrie du cinéma Variancy donc en 1935 c'est une double page donc c'est c'est il faut imaginer que c'est écrit un très très gros et qui célèbre qui fait la promotion de la sortie du film en faisant explicitement appel à un segment un segment particulier de la population américaine un segment ethnique la communauté irlando-américaine et avec une reprise d'une forme de avec une reprise d'un avec la transcription d'un accent irlandais dans le texte donc vous voyez « to devils » donc ces deux les diables avec cette graphie qui est censée transcrire l'accent irlandais la référence à la Saint-Patrick etc. donc une célébration de un public particulier et de fait l'existence de ce marketing ethnique ce sont des photos publicitaires qui accompagnent la sortie du film et qui montrent les acteurs principaux devant un trèfle gigantesque dont les figures sortent de ce trèfle associées évidemment à l'Irlande donc ce marketing ethnique il est plutôt en accord avec ce que l'histoire économique du cinéma tente à montrer depuis un certain nombre d'années qui est que les producteurs de cinéma avaient plutôt une bonne connaissance de leur public ils faisaient des études qui leur permettaient d'avoir une bonne idée de ce que pouvait être leur public de ce que pouvaient être les différentes salles de comment il fallait faire la promotion des différents films selon les endroits où ils étaient diffusés et deuxièmement qu'un certain nombre de 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 studios jouaient justement sur pouvaient jouer sur ce sur ce cinéma de niche donc par exemple la Warner Brothers a été étudiée d'un point de vue économique et on a pu montrer que ce qui caractérise sa production de films dans les années 30 c'est pas la production c'est moins la production de films prestigieux et si cher donc coûteux à produire et donc du coup devant rassembler un public nombreux et plutôt universel mais sa capacité à produire des petits films peu chers et du coup pouvant se satisfaire d'un marché de niche et enfin dernier élément dans ce marketing ethnique il y a des stratégies de promotion alors je n'ai pas trouvé de cas à New York mais qui sont associés à la puissance institutionnelle de la police donc à Philadelphie on a une opération de promotion qui associe le département de police de Philadelphie la Warner Brothers qui est très importante en Pennsylvanie qui a quasiment un monopole sur les salles en Pennsylvanie et donc on voit que les policiers notamment les motocyclistes distribuent des tickets pour le film des billets pour le film et qu'ils sont et qu'ils utilisent du coup la promotion du film à une opération de promotion de la sécurité routière donc on a cette triple dimension qui est très visible ici alors du côté de du NYPD maintenant pour conclure quel est l'intérêt d'associer le groupe irlandais à la stratégie de promotion du département dans sa quête d'une meilleure image le département est engagé depuis la fin du 19ème siècle dans ce qu'on appelle une stratégie de professionnalisation et donc qui met l'accent sur la formation des policiers donc la formation des policiers à l'école de police est allongée qui met l'accent sur les capacités techniques des policiers donc sur la meilleure connaissance du travail policier des procédures policières etc mais cet aspect du professionnalisme il est aussi étroitement associé à une volonté de coopération avec la société et l'idée que ces compétences policières ne sont rien si elles ne sont pas associées avec une capacité à gagner la bienveillance des populations au sein desquelles les policiers sont amenés à travailler et de ce point de vue là les enfants apparaissent comme un élément central à conquérir et donc il y a des organisations qui sont destinées policières qui sont destinées à établir un contact avec les enfants notamment par le biais du sport donc dans les couvertures de la revue Spring 31 and Wood il y a une très très grande mobilisation de cette figure du policier comme guide paternel ou comme guide vis-à-vis des éléments les plus fragiles de la société ou présentés comme fragiles de la société donc les enfants les femmes ou les personnes âgées et ensuite pourquoi des Irlandais il me semble que la clé elle est présente dans cette autre nouvelle qui part en 1903 et qui célèbre donc un policier Tom Duggan et qui lui attribue un rôle d'intermédiaire culturel dans le melting pot de la société urbaine américaine notamment à New York les Irlandais sont une figure centrale intermédiaire ce sont à la fois des insiders et des outsiders ce sont des immigrants mais des immigrants plus anciens qui sont en voie de reconnaissance d'acquisition de légitimité qui sont en train de devenir blancs aux Etats-Unis et du coup ils ont un rôle particulier dans dans cette société d'intégration des nouveaux groupes ethniques qui sont arrivés plus récemment aux Etats-Unis notamment les Italiens ou et donc cette figure du policier irlandais elle redouble en quelque sorte celle du politicien enfin de l'homme politique irlandais dont la figure emblématique est Harald Smith l'ancien gouverneur de New York qui a fait toute sa carrière politique comme représentant des classes populaires représentant des New Yorkais dans leur diversité dans leur diversité ethnique même si lui-même se définissait comme irlandais mais les Irlandais sont ceux qui dans la société américaine qui aient cette image stéréotypique tentant à promouvoir sont ceux qui peuvent parler finalement à tous les groupes à la fois les groupes les plus anciennement établis et ceux qui viennent d'arriver merci est-ce que les questions non tu as dit non tu as dit je ne sais pas c'est pas merci il y a pris plein de choses j'aimerais juste savoir enfin deux choses à quel point ces films-là ont renforcé ce stéréoïté plutôt gentil et les Irlandais aux Etats-Unis et une autre chose qui m'a toujours alors peut-être que tu le sais moi je ne sais pas en tout cas pourquoi il n'y a jamais eu un film un grand film aux Etats-Unis sur le plus grand événement de l'histoire d'Iran c'est-à-dire un goût avant la fête alors pour la deuxième partie de la question je ne sais pas je n'ai aucune idée et alors pour la première partie de la question ces films s'intègrent dans un ensemble plus large de films qui célèbrent la communauté irlandaise des Etats-Unis donc en gros entre les années 30 et 50 les Irlandois américains font partie de sont probablement parmi les constitués européennes le plus représenté et alors ils contribuent à renforcer cette association entre Irlandais et policiers alors au détriment d'autres métiers c'est-à-dire par exemple la fonction de pompier qui avait l'emploi de pompier qui avait une importance culturelle très importante au 19ème siècle disparaît en quelque sorte du paysage culturel elle va pouvoir réapparaître tendanciellement à la fin du 20ème siècle là on aura par exemple des séries sur les policiers américains sur les pompiers américains New Yorkais et Irlandais mais ça fait partie d'un ensemble et de fait il y a une forme de renversement du stéréotype on avait une image négative qu'on transforme de façon positive et il me semble qu'il y a un aspect important c'est d'associer finalement la figure de l'individu l'individu irlandais à une institution et donc ça marche de deux façons soit l'église catholique et de fait il y a un grand nombre de films qui présentent des prêtres irlandais notamment et un centre de films on n'a pas oublié aujourd'hui vu qu'on a un grand succès 1945 l'Oscar le meilleur film le meilleur acteur etc est attribué et gagné par ce film j'ai oublié le nom à l'instant et donc il y a une forme de sélection et donc ce qui est le plus le plus représenté de l'Oscar du Thile c'est des emplois liés à une force institutionnelle qui vient en quelque sorte pacifier normaliser la figure de l'Irlandais qui pouvait apparaître comme dérangeante pour une culture pour la culture dominante américaine dans les années 20 et donc cette transformation ce renversement du stéréotype il me semble qu'il passe par la situation à une forme de légitimité institutionnelle de plus en plus difficile à remettre en cause soit à ce moment là soit celle de l'église soit celle de la police d'autres questions non merci à la flèche d'autres questions merci à la flèche